Je n'ai pas eu la chance de voir votre spectacle, votre One Woman Show, parce qu'il n'a pas commencé encore au Théâtre Marigny, ça commence le 24 janvier, mais on m'a donné le texte de votre spectacle. Il n'y a pas le texte des chansons, vous chantez beaucoup dans le spectacle, Biouna ? Oui, je chante quelques chansons pour hommage à ma mère, hommage à l'humanité, pour la bougie, quoi, la lumière. Votre maman, c'était elle, la blonde dans la casse-bac que vous avez chantée sur un album ? Oui, ma mère, elle était blonde aux yeux verts comme toi. Je suis peut-être sa réincarnation. C'est pour ça que je t'adore. Voilà, vous parlez évidemment de vos années en Algérie, où vous viviez justement à Alger, Biouna, et vous avez vécu là-bas, d'ailleurs, à une époque où Gaspard y était aussi, vous avez vécu à... C'est Gaspard, oui, c'est... Je ne sais pas si c'est Gaspard le fantôme ou toi. Non, c'est Gaspard le fantôme. Elle fait des jeux de mots en plus. Vous fumez sur scène, je ne sais plus ce que je disais. Vous fumez, je m'enchaîne. Vous fumez en général ? Je crois que je serai la première comédienne à fumer au Théâtre Marini et Pierre Lescure, je crois que... Oui, peut-être qu'on va mettre même un pétard, pourquoi pas ? Il a vu le spectacle, Pierre Lescure ? Non, pas du... Pas encore. Vous l'avez rencontré, le directeur, ou pas ? Il va prendre sa retraite après ça. Ah non, je suis sûr que ce soir, vous avez donné envie à nos téléspectateurs d'aller vous découvrir sur scène, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que là, vous avez évidemment parfois un peu déconné avec nous, on s'est amusé avec vous, mais vous êtes aussi, rappelons-le, quand même une excellente et une grande comédienne. Vous avez vécu la censure en Algérie. Vous êtes considérée comment, là-bas, comme une artiste... Vous êtes très, très célèbre en Algérie. Je dérange quelques personnes au placé, mais en tous les cas, mon peuple algérien, et je peux même le dire, parce que... Je vais vous dire une chose, Laurent Oulat. Je suis très respectée par les religieux, malgré qu'ils connaissent ma sincérité. Ces gens-là, ces musulmans-là, ils veulent des gens sincères. Alors, ils m'adorent. Le peuple algérien, ils m'adorent. Mais ce que je dérange, c'est... Et on le sait très bien, ce que je dérange, c'est les gens que je dérange. Très bien. On a bien compris. À un moment donné, sur scène... À un moment donné, sur scène... Vous êtes en Algérie, vous revenez en Algérie, il y a quelqu'un qui dit « Eh, Billouna, il paraît que tu fais des films porno, maintenant. » Et moi, je leur dis « Oui, bien sûr. Je fais des films porno pour vous, pour tout le monde. » Ben voilà. C'est ça, Laurent Oulat, M. Billouna. Sauf qu'il paraît... Alors là, j'ai lu ça dans la presse que cette semaine, vous avez quitté le plateau de Frédéric Taddeï sur France 3 parce qu'on y parlait... Chez nous, vous êtes restée. Mais chez Taddeï, vous n'étiez pas contente parce qu'on parlait de films porno. C'est vrai ? Non, parce que j'étais là. Il y avait... C'est pas comme ici. Je suis restée. Je me suis pas... Mais là, après, c'était des films porno. On mettait un bandeau pour une jeune fille. Moi, je suis une maman. J'ai deux filles. J'ai deux garçons. J'ai vu une fille dans un porno. Et moi, j'ai horreur des films porno parce qu'ils salissent l'amour. Et ça... Dès que j'ai vu le bonhomme derrière moi, premièrement, il avait une tête chelot. Il était tellement heureux d'avoir 20 ans de faire des films porno. Avec cet argent-là, il est très heureux d'être là. Et moi, je l'ai vu comme ça, avec sa tête comme ça. J'ai dit, messieurs, dames, je me lève. Au revoir et bonne soirée. Et à bientôt. Vous n'en faites qu'à votre tête, en fait, Biola. Non. Non. Pourquoi ce soir, je l'ai fait ? Non. Oh non. Mais vous êtes une femme... Ce soir, il y avait de beaux garçons. Vous êtes une femme libre. C'est ce que je veux dire. Non. Je respecte les émissions bien faites. Vous voyez, ça fait maintenant combien je suis là ? Trois heures, trois heures et demie. Trois heures et demie. Vous vous rendez compte ? J'ai pissé tout à l'heure. Natacha, Audrey, dans ce cas-là, on enchaîne. Natacha et Audrey, à vous. Par devant, j'arrive. Natacha, d'abord. Oui, c'est bien, tu te fais sortir de la tranchée en premier. Je vous assure, j'avais un problème de vessie. Oui, 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 oui. On ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. Natacha Polony. On est venue en cratimini comme ça et on est allé aux toilettes. Natacha Polony. C'est extrêmement difficile d'enchaîner là-dessus, mais c'est d'autant plus que, moi, la réflexion que je m'étais faite en ligne... Je vous assure, comment vous faites, vous deux, pour ne pas aller aux toilettes ? Pour ne pas aller aux toilettes. C'est ça. C'est une vraie question. J'ai pas agréé des pousseuses. Mais nous ne sommes pas humaines, chérie Huna. Nous sommes des... Ah non, vous avez des pampers. Vous avez des pampers ? Non, vous avez des pampers. C'est pas possible. C'est périr, ça. Je ne sais pas. Parfois, elles en tiennent une couche. Ça, c'est vrai. Comment elle a su ? Non, il y a des petits... C'est comme Léon Zitrona. Ils ont des petites bouteilles sous la table. Non, je voulais juste quand même faire remarquer, puisque vous parliez du spectacle de Biouna, que nous avons lu, mais malheureusement pas vu, mais que la fin est tout de même extrêmement... Vous ne pouvez pas le voir, il n'est pas encore sauf. C'est ce que nous avons précisé. On est en village, la chérie. Eh oui, eh oui, c'est compliqué. C'est dur. C'est dur de faire son boulot dans ses conditions. Je demande une prime. Je trouve la fin particulièrement tragique et frappante, la fin de ce spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans un spectacle d'humour. Il y a toute une dimension qui m'a semblée extrêmement viole. Non, d'humour à la fin. Chez nous, en Algérie. C'est pour ça que je parle de vous en France. En France, vous flippez trop. Vous flippez pour la crise économique, la crise de foi, la crise de... Non, ça, ça va. Vous vous suicidez pour rien. Non, la crise économique, on la connaît depuis qu'on est nés. C'est partie de la famille. Biyuna, moi, j'ai vu des images de vos répétitions. J'ai eu un petit DVD avec des images de la répétition. Et ce qui m'a frappée, effectivement, c'est qu'on passe du rire aux larmes, enfin, du rire à la gravité d'un instant à l'autre. Un peu comme chez Félag, que vous connaissez. J'ai retrouvé dans votre spectacle la grâce de Félag. Tout va bien. Tout va bien, Biyuna. Si je connais pas Félag... Et on ne l'est plus loin. Si je connais pas Félag... Mais ça te change de Zaymour et de... Ah oui ! Ah oui, oui, oui. Ça y est, ils sont périmés. Mais il y a un que je regrette et que j'aime beaucoup, c'est Monolo. Tu pourrais le mettre là, au milieu. Ah oui, oui, Monolo. On va avoir ses Monolo, alors. Zaymour à la poubelle. Mais Monolo, oh, j'adore cet homme. Parce qu'il est juste. Non, il est juste, il est plein, il est génial. Il est plein, hein. Il est pas le seul. Pierre L'Escur, il va dire que je vais arrêter ça. Non, non, non. Les réservations vont alors, vont faire un... Ça va être un buzz demain, Biyuna. Les gens vont vouloir aller vous applaudir sur scène. Mais écoute, Laurent. Oui. Tu m'as toujours porté bonheur. Mais oui ! Biyuna, on vous remercie d'être venu nous voir. Et en tout cas, on va conseiller à nos téléspectateurs de venir avec vous en osmose. En tout cas, pardon, je vais dire une chose encore. Et au terminé... Moi, je vis pas en Algérie. Je vis en France, maintenant. Je vis à Putot. Et je vis très bien, comme une princesse. Je suis à Putot, dans la plus belle ville de Paris. Si vous voyez mon appartement... Laissez-moi parler, merde ! Il vous a pas interrompu, vous, quand vous mettiez dans le fauteuil ! Si vous voyez... Si vous voyez mon appartement à Putot, on dirait que je suis à New York. Et j'ai Mme la mère de Putot, qui est formidable. Voilà. Allez, on va remercier Biyuna ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...